Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance de Mercure qui rétrograde dans le signe du bélier pour la période du 2 au 25 avril 2024. Donc il y aura une guidance bien détaillée par signe astrologique, donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe solaire ascendant, le lunaire aussi qui peut être très important pour ces guidances. Donc Mercure rétrograde dans le signe du bélier, signe du bélier qui est dirigé par Mars, Mars c'est la planète de l'énergie, de l'action, de l'initiative, Mercure planète de la communication et de l'intellect. Donc pendant cette période de Mercure rétrograde, peut-être un manque d'initiative, un manque d'action, un manque d'énergie, d'accord ? Donc ce sera le moment bien sûr de travailler sur nous les amis, d'accord ? Donc on va regarder quel jeu nous allons utiliser pour cette guidance. Donc on va commencer par ce qui se joue, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va clarifier avec la lunologie, on va aller voir ce que vous avez besoin avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Vous allez avoir aussi une petite prière à réciter de temps en temps, pour ceux qui en ont besoin. Ensuite on va faire notre taroscope, on va aller voir la situation, le défi, les possibilités, les conseils et l'évolution avec la triade recouverte du Hochosen Tarot. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de cet oracle livre, Instant Magique. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite comme d'habitude, et ça soutient vraiment la chaîne et mon travail, l'énergie que je mets dans cette chaîne, à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, qui aiment ma façon de procéder, qui passent par là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, je souhaite un excellent anniversaire à tous les béliers, je vous souhaite vraiment du fond du cœur plein de belles choses. Et pour ceux qui désiraient aller voir dans le détail de la guidance, donc quelque chose de personnel selon votre situation propre, sachez que vous pouvez me consulter. Vous avez tout simplement à taper sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche, et là vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous mettrai d'ailleurs même ça en commentaire, pourquoi pas, pour une fois. Allez les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances comme d'habitude. Vous les Vierges, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour la guidance. Allez, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période de Mercure, qui rétrograde en bélier pour vous les Vierges. C'est parti. Alors, on a la carte des plaisirs, super. Bon, écoutez, c'est possible que pendant cette période, vous soyez joyeux. Vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, ça peut être aussi des plaisirs simples. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, vous allez être dans une belle énergie, une belle vitalité aussi. Donc franchement, c'est très bien, très convivial aussi, pourquoi pas, avoir envie d'être entouré de certaines personnes. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre guidance pour la pleine lune en balance qui arrive au même moment, qui est déjà là d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, vous pouvez croiser les informations. Mais voilà, on a une belle énergie de plaisir, d'amour, de simplicité, de réjouissance, de convivialité. Super. Allez, on va clarifier ça, les Vierges. Alors, qu'avons-nous ? Croyant l'impossible. Et en plus, vous avez la foi, vraiment. Pour vous, ça peut être impossible, les Vierges. Ou bien, c'est complètement, ça change finalement, de d'habitude, le fait. Et je vous vois aussi très entouré, les Vierges, ou sinon à la recherche un petit peu de, voilà, d'amitié, voire même d'amour. Donc ici, la Mercure, là, qui rétrograde en Bélier, vous fait croire en l'impossible, les amis. Il y a peut-être quelque chose que vous pensiez ne pas être possible, comme être tout simplement bien, heureux, se faire plaisir, qui est tout à fait possible pour vous. Donc c'est super. Et vous allez y croire en plus. Avoir la foi. Ok. Allez, on y va maintenant avec ce que vous avez besoin, les Vierges. Qu'avez-vous besoin ? Ah, on a la même carte qu'on avait eue pour les taureaux. Alors, la douleur. Vous n'avez pas besoin de douleur, bien évidemment. Mais vous avez besoin, en tout cas, de dépasser peut-être une douleur. Alors, ça peut être une douleur physique, de par la santé, pourquoi pas, émotionnelle ou psychologique. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez vous ouvrir au monde, ou sinon vous faire plaisir, voilà. Retrouver une espèce de vie émotionnelle, vie sociale. Et ça peut être le sentimental, comme ça peut être l'amitié aussi. Alors, la petite prière ici, vous avez besoin aussi de sortir d'une solitude, les Vierges. Et c'est tout à fait possible. Alors, la prière. Mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection d'un mal-être qui s'est ancré dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Et c'est ce que vous avez besoin, les Vierges, de ne plus avoir mal, de ne plus rien laisser vous faire du mal. Donc, pour ça, vous vous ouvrez à autre chose, à vraiment le plaisir, l'amour de la vie. Et c'est super. Allez, on va aller voir cette situation. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la matière qui pourrait vous faire plaisir ? Ben oui, il y a une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Une nouvelle énergie. Vous avez prié pour rencontrer une âme sœur, les Vierges. Alors, au niveau sentimental ou au niveau amical, bien évidemment, c'est possible que cette personne, si elle n'est pas encore déjà là, elle ne va pas tarder à arriver. Et là, vous allez revivre, les amis. Oui, on a la fin d'une relation. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous êtes séparés. Où vous allez vous séparer. C'est possible aussi. Sinon, on a cette relation qui va vous transformer pendant un bon moment, les Vierges. On a la carte de l'homme. Allez, c'est parti. Alors, la situation, les amis, c'est le voyage. Votre défi, la porte, les possibilités, erreur, le conseil, racine et l'évolution, méditation. Allez, c'est parti. On va recouvrir du Hochosen Tarot. Donc là, on a la carte, dans la situation, on a la carte du voyage. Et le voyage, c'est quoi ? C'est un avancement. C'est un... On avance, on y va, on fonce. Le voyage, ça peut être un déplacement. Ça peut être l'étranger, les vacances, le week-end. Ça peut être les échanges, la communication. Tout simplement, on se laisse embarquer dans cette situation. C'est un nouveau départ pour vous. Alors, avec la carte du voyage, nous avons la carte de l'épuisement, le 9 de bâton. Alors, effectivement, peut-être que pour certains Vierges, pendant cette période, il y aura un petit week-end, une semaine ou même deux semaines, je ne sais pas. Ou bien, avoir quelques jours, pourquoi pas. Ou vous allez avoir envie, certainement, de vous faire plaisir. Et pour vous, le plaisir, c'est de vous reposer, de partir un petit peu en voyage, de partir un petit peu en vacances. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes certainement épuisé, énergétiquement parlant. Sinon, pour d'autres Vierges, peut-être que l'idée aussi, c'est qu'effectivement, il y a cette nouveauté dans votre vie, qui est là ou qui arrive, qui vous fait sortir. Bon, voilà, qui vous fait vivre à nouveau, tout simplement. Mais, il y a une possibilité de se protéger de cette situation. Parce que vous n'avez pas l'habitude, parce qu'effectivement, vous avez appris aussi à faire attention. Donc, ça, c'est possible. On va recouvrir tout de suite une autre carte pour comprendre. Oui, on a la carte du fardeau. Donc, vous voyez, le fardeau, on peut aussi nous parler de voyage avec la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée, généralement, c'est un personnage qui est sur sa barque, qui passe un petit peu d'une rive à l'autre. Donc, c'est fort possible qu'il y a certains Vierges qui partent un petit peu en voyage, peu importe le nombre de jours. Parce que vous êtes épuisé, parce que vous êtes fatigué. Et là, effectivement, ça aussi, c'est se faire plaisir. Et en plus de ça, vous pourriez avoir une belle surprise, une belle rencontre. Sinon, pour d'autres, effectivement, il y a déjà cette nouveauté dans votre vie où elle ne va pas tarder à arriver. On avait vu tout à l'heure une âme sœur, qui vous fait un peu sortir de votre zone de confort. Mais ça peut être difficile pour vous d'y aller, parce que maintenant, vous avez appris aussi à vous protéger. De toute tromperie, trahison et de toute relation évidente dès le début, parce que vous avez déjà connu. Ça n'a pas forcément fonctionné. Bon, votre défi, c'est la porte. C'est de vous ouvrir. C'est d'ouvrir cette porte. Votre défi, c'est de la nouveauté qui est là dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Cinq de denier. Je vous dis, vous vous préservez quand même, les Vierges, par rapport à cette nouveauté. Bien, dans tous les cas, que ce soit un voyage ou pas, je vois clairement de la nouveauté dans votre vie. Mais on dirait que par rapport à des erreurs du passé, c'est comme si vous décidez quand même, ok, j'ouvre la porte, certes, mais pas vraiment en grand, quoi. J'en trouve la porte pour regarder où je mets les pieds quand même. Donc ça, c'est votre défi. Votre défi serait plutôt d'ouvrir cette porte et de faire confiance en la vie. Parce qu'ici, on vous dit, croyez en l'impossible. Les possibilités. Erreur. Attention, les Vierges, de ne pas faire une erreur. Et l'erreur, pour moi, serait de ne pas ouvrir cette porte. Cette situation peut vous parler là. Si elle ne vous parle pas là, écoutez quand même la guidance. Peut-être qu'elle pourrait vous servir, revenir dans votre esprit un petit peu plus tard quand cette situation se présentera. Donc, une erreur. Et l'erreur, pour moi, clairement, ce n'est pas d'y aller. C'est justement de ne pas accepter cet épanouissement à cause de vos doutes, à cause de vos fausses projections, finalement. À cause de vos comparaisons avec le passé. Le passé, peut-être qu'il y a quelque chose de similaire qui s'est passé au niveau amical ou au niveau sentimental. Et puis, vous avez été déçu, certainement, de la personne. Peut-être que le lien s'est transformé, a changé, alors qu'au début, c'était clairement une évidence. Et là, ça se reproduit. Donc, vous allez quand même faire attention à ne pas trop vous investir, voilà, émotionnellement, etc. Mais l'erreur serait quand même de fermer la porte. Et de ne pas comprendre que cette relation pourrait vraiment vous épanouir. Vous faire vivre à nouveau, les Vierges. Le conseil, on a l'ancrage, enfin, la racine, pardon. Le conseil, c'est peut-être travailler votre ancrage. Parce qu'effectivement, là, vous pensez encore au passé. Dans le sens, il y a cette nouvelle. Moi, je pense que c'est une nouvelle situation. Mais vous comparez au passé. Donc, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Ok, même si on a quand même de l'apprentissage. Derrière ça, il faut tirer les leçons du passé. Mais il ne faut pas non plus complètement se fermer. Donc, travailler votre ancrage, ça peut être avec des pierres, des pierres foncées, des pierres noires pour se libérer du passé. Ça peut être par de la méditation, des soins. Et quatre de bâton. C'est ça. Travaillez votre ancrage pour vous sentir stable, pour vous sentir en sécurité. Parce que c'est ça, les Vierges. Cette situation, elle est très, très belle. On a une très belle rencontre. Mais le problème, c'est l'insécurité. Donc, il va falloir faire un travail sur votre insécurité, justement. Et lâcher le passé, du moins au niveau émotionnel. Mais de toute manière, les blessures ou les peurs, quand elles ressortent, il faut agir contre, en fait. Il ne faut pas accorder de l'importance et rien faire. Surtout si votre cœur vous appelle à aller. Parce qu'on a le plaisir, quand même. Pour vous, ça semble être quelque chose d'impossible. Et finalement, c'est tout à fait possible et palpable pour vous, ce qui se passe là. Donc, en fait, quand on a peur, comment on dépasse cette peur ? C'est qu'on agit. On ouvre la porte. Fermer la porte, c'est accorder de l'importance à cette peur. Et c'est finalement continuer dans un schéma de peur. Donc, il y a vraiment une insécurité à travailler. Et l'évolution, on a la carte de la méditation. Donc, vous allez être serein dans l'évolution. Vous allez être en paix avec cette situation. C'est quelque chose de beau, quand même. Voilà. Et le succès. Vous voyez, le succès, c'est le 6 de bâton. Ça va être une victoire. Une victoire sur la peur, justement, qui aurait pu vous paralyser, vous empêcher d'être heureux. Et une victoire dans la relation, dans la situation en question. D'accord ? On va mettre une carte sur la carte des plaisirs, là. Qu'est-ce que ça peut être, les vierges, 9 de denier ? Vous voyez, le 9 de denier, c'est la complétude, c'est la plénitude, c'est d'être bien, même si vous êtes seul, d'être bien, de faire quelque chose seul, comme un voyage, un week-end, quelque chose comme ça. Et en même temps, je vois aussi une rencontre très importante, amicale ou sentimentale. Voilà, les vierges, on va terminer avec le livre oracle. Alors, pour vous, les vierges, l'oracle dit à vos ciseaux. Alors là, c'est un petit rituel, si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran. Il y a sans doute des situations des personnes desquelles vous souhaitez vous détacher. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, un demi-citron, une paire de ciseaux, des allumettes ou un briquet. Facultatif. Alors, étape numéro 1, sur une feuille blanche, écrivez votre nom en grosses lettres, puis listez tout autour ce que vous désirez éliminer. Un ex, des malédictions, des dettes, une énergie négative, etc. Étape numéro 2, pressez un peu de jus de citron sur les lames des ciseaux, puis coupez tous les mots autour de votre nom en coupant « Sentez-vous libéré de ce qui vous détache de vous, de ce qui se détache de vous ». Étape numéro 3, coupez maintenant ces mots en petits morceaux. Étape numéro 4, brûlez-les et jetez-les dans les toilettes ou coupez-les au-dessus de la poubelle. Étape numéro 5, placez le bout de papier avec votre nom sur un hôtel ou dans un lieu sûr. Voilà, c'est un petit rituel justement pour couper tout ce qui est, tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, un, peur, insécurité, choses comme ça, à vous de voir comment ça, ça peut vous parler. Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle période de mercure rétrograde. Je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501